Je découvre les nombres décimaux. Pour mieux comprendre ce que nous allons faire, je te propose de voir d'abord la vidéo sur les fractions décimales que tu trouveras sur la chaîne. Nous allons mesurer le segment AB à l'aide de la bande unité jaune que tu vois en haut de l'écran. J'ai placé une unité à partir du point A. Je peux en placer encore une deuxième à côté. En tout, j'ai deux unités. Je vois qu'il reste ici une place disponible pour aller jusqu'au point B, mais qui est beaucoup trop petite pour y faire entrer une unité. D'ailleurs, si je la place, je vois bien que la troisième unité dépasse le point B. Comme cette bande unité est trop grande, je vais la couper en 10 parts égales. Pourquoi 10 ? Parce que chaque petite part représentera un dixième et ce sera très pratique pour calculer. Pour aller jusqu'au point B, j'ai donc rajouté 4 petites parts qui valent en tout 4 dixièmes. Le segment AB mesure donc 2 unités plus 4 dixièmes. Nous allons maintenant nous intéresser à cette longueur, 2 plus 4 dixièmes. Nous allons essayer de la placer dans le tableau de numération que nous connaissons déjà. Deux unités se placent ici, dans la colonne des unités. Par contre, pour les 4 dixièmes, il n'y a pas de colonne qui convienne dans le tableau que je connais. Comme 4 dixièmes est plus petit qu'une unité, et que plus je vais vers la droite du tableau, plus la valeur des chiffres est faible, alors je vais créer une nouvelle colonne à droite des unités. Ce sera la colonne des dixièmes. Et comme j'ai 4 dixièmes, j'écris 4 dans cette colonne. Entre le 2 et le 4, c'est-à-dire entre la colonne des unités et la colonne des dixièmes, je vais placer une virgule. Cette virgule va me permettre de lire le nombre plus facilement. Il est plus facile de dire 2,4 que 2 unités plus 4 dixièmes. Les chiffres qui sont à gauche de la virgule représentent la partie entière du nombre, et les chiffres qui sont à droite de la virgule représentent la partie décimale. 2 est donc la partie entière de 2,4, et 0,4 est la partie décimale. Attention, la partie décimale n'est pas 4, c'est 0,4. Maintenant, nous allons prendre un nouveau segment AB, d'une longueur différente du précédent, que je veux mesurer à l'aide de cette bande unité jaune. Je vois que je peux mettre une bande unité, et je remarque qu'il manque un petit morceau pour arriver jusqu'au point B. Le problème, c'est que ce morceau est plus petit que la bande unité. L'unité entière est trop grande, donc je vais devoir la découper en 10 parts égales pour avoir des dixièmes. Je vois que je ne peux rajouter que les 2 dixièmes qui sont en rose, pour me rapprocher du point B, et il manque encore un petit morceau pour arriver jusqu'au point B. Le dixième est trop grand pour remplir ce manque, alors il va falloir que nous fassions des parts encore plus petites, c'est-à-dire que nous allons couper un dixième en 10 parts égales. Je vais prendre ma loupe pour regarder de plus près ce qui se passe. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble dans la vidéo sur les fractions décimales, que quand on partage un dixième en 10 parts égales, alors on obtient des centièmes, on obtient 10 centièmes. Les toutes petites parts jaunes que je vois sont donc des centièmes, et je rajoute 3 centièmes pour arriver jusqu'au point B. Voilà, nous avons enfin réussi à mesurer la longueur AB. La longueur AB mesure une unité, 2 dixièmes, 3 centièmes. Je peux aussi écrire 1 plus 2 dixièmes plus 3 centièmes. Nous allons à nouveau essayer d'écrire ce nombre dans le tableau de numération. Pour une unité, j'écris 1 dans la colonne des unités. Pour 2 dixièmes, j'écris 2 dans la colonne des dixièmes. Et pour 3 centièmes, je dois créer une nouvelle colonne à droite de la colonne des dixièmes. Cette colonne s'appellera les centièmes, et je peux y écrire les 3 des 3 centièmes. Je rajoute une virgule à la droite des unités, et je peux lire que une unité, 2 dixièmes, 3 centièmes, est égale à 1,23. Les chiffres qui sont à gauche de la virgule représentent la partie entière. Dans 1,23, 1 est la partie entière. La partie décimale est représentée par les chiffres qui sont à droite de la virgule. Donc dans 1,23, 0,23 est la partie décimale. On dit que 1,23 est un nombre décimal. Ton avis m'intéresse ? Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada